Comment activer le parattaque sur un coffre vachette A2P 1 étoile ? Vous tournez le cylindre en mode fermeture, vous retirez la clé, ensuite vous dévissez la vis du cylindre, regardez bien ici, le premier parattaque va s'activer. Vous avez vu ici, ça remonte, hop, pouf, parattaque activée, ensuite vous retirez votre cylindre et vous pouvez voir avec une clé de force que le deuxième parattaque est activé aussi. Voilà, donc, pour désactiver le parattaque, c'est très simple. Sous-titrage Société Radio Donc, là, on peut le voir, vous voyez ce qui gêne ? C'est ce petit morceau-là qui gêne. Alors, dès que vous êtes ici, vous voyez en fait que le penne de fermeture ne revient pas à cause de cette petite pointe-là. Alors, vous voyez bien ici, il y a une toute petite bite ici, voilà, deux techniques. Soit vous avez de la chance, et vous prenez une pince à bec, et vous le retirez. Il faut percer ce parattaque ici, juste à côté d'ici. Voilà, là, le parattaque, c'est sûr, il est coupé. Donc, là. Voilà. 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 . C'est parti.